Le Bouscois Le Bouscois Le Bouscois Le Bouscois Le Bouscois Il y a aujourd'hui une fréquence d'un arrêt chaque heure par sens on ne peut pas faire plus c'est-à-dire un transport régional n'a de sens que s'il y a la fréquence et pour avoir la fréquence il faut avoir une infrastructure dédiée ce RER, l'idée c'est que normalement on a déjà les deux voies parce que sur les deux voies actuelles vous avez tous les trains des lignes, vous avez une arrêt de l'air pour vous avez les trains marchandiers, vous avez les trains phosphates et donc le maximum qu'on peut faire c'est faire circuler un train par heure et pas sensé et donc c'est pas suffisant. Alors que normalement ce que nous sommes dans une logique de transport régional c'est qu'on arrive chaque 10 minutes, on a un train ça serait possible parce qu'on viendra avec poser deux autres lignes qui seraient dédiées au RER, c'est ce projet des 63 kilomètres donc nous on croit parce qu'on vient construire une nouvelle gare en partenariat avec la région qui participe à autour de 50% en attendant normalement la V27 et voilà donc parfois les gens il y a une ligne pour qu'il n'y a pas de train les trains il y a une capacité donc aujourd'hui avec les trains de lignes avec les navettes sur l'aéroport avec les trains marchandises avec les trains on croit pas que le maximum qu'on peut faire c'est une catastrophe, ben c'est pas suffisant on sait avec les transats avec les ibis et après normalement les hôtels de luxe la Mammonia, le Schiffen pas les jamais donc on s'est désengagé de la totalité des hôtels sauf les hôtels de luxe puisqu'on continue toujours à être propriétaire de la Mammonia de Schiffen de pas les jamais qui étaient donnés en gestion par le groupe Accor et nous sommes en train de le récupérer et nous sommes en train de développer un hôtel 5 étoiles un machika, un matour et donc aujourd'hui on ne compte pas revenir à l'activité hôtelière 3, 4 étoiles donc on reste normalement de l'activité hôtelière d'un certain standing on compte avoir 4, 5 unités et que l'on cherchera à voir dans quelle mesure on peut transférer le savoir-faire et le standing que nous avons capitalisé au niveau de la Mammonia pour les autres unités par contre on jouera un rôle très important dans le développement de l'activité hôtelière autour des cartes par exemple nous sommes en train d'attribuer quelque chose comme 8000 mètres carrés c'est la deuxième phase de casse à port pour 3 unités hôtelières un 2 étoiles un 3 étoiles et un appart hôtel à peu près 500 plus donc là on cherche un groupement d'investisseurs développeurs exploitants qui va construire et exploiter tout en gardant la propriété de terrain et on aura un fixe et un variable et du coup normalement on participera on aidera donc toute la partie conception de l'hôtel le niveau de l'autorisation est faite et maintenant il y a eu un appel à l'amministration d'intérêt et nous sommes maintenant en phase d'attribution et donc là cette logique elle va là de la Casa Voyager elle va là donc de locales la volumisation autour des gars c'est des entre 500 000 clés qui seraient développées au niveau de chaque de chaque de chaque assise financière mais ça serait développé par les spécialistes les spécialistes en la matière de la nature ... ... ... Sous-titrage FR ?